Alors je suis vraiment très heureuse de me retrouver au grand foyer de l'Opéra Grand Avignon parce que, pour la petite anecdote, c'est là que j'ai commencé le premier interview il y a neuf ans et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous rencontre Emilio Cacagno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc depuis septembre le directeur de danse du Ballet de l'Opéra Grand Avignon. Quel nom ? Quel nom, oui. Qu'est-ce que ça fait cette nomination ? Est-ce que pour vous ça vous parle ou pour vous en fait la danse c'est déjà un langage corporel et un langage d'expression ? Ben ça me parle évidemment parce que c'est un poste que j'ai choisi. C'était vraiment une volonté de ma part de candidater ici à l'Opéra Grand Avignon. Et je suis à la fois ravi d'être ici, excité de découvrir à la fois l'intérieur de cette maison et les danseurs avec qui je suis actuellement en création avec Storm, ma première signature collégraphique. Voilà, que vous présentez ce week-end à l'autre scène de Vedaine, l'autre scène du Grand Avignon à Vedaine. Alors Storm, la tempête, bon on a dû vous le dire plusieurs fois, la tempête c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent à Avignon mais j'imagine que ça vient peut-être pas que de là non plus. D'où vient cette... Eh bien écoutez, ça vient d'une envie, c'était quelque chose un peu évident pour moi. J'avais vraiment envie en mettant les pieds à l'Opéra de... d'amener quelque chose différent tout en restant fidèle à mon travail mais surtout... travailler avec quelque chose sur scène qui allait à la fois perturber, à la fois bercer par un moment les danseurs et c'est le cas avec ces sept ventilateurs, donc c'est un dispositif... scénique avec sept ventilateurs industriels qui vont tout le long de la pièce à la fois, comme je disais tout à l'heure, perturber l'écriture chorégraphique, à la fois bercer ces danseurs et déstabiliser quelque part j'ai envie de dire le corps et l'équilibre du danseur. Comment vous vous êtes pris justement pour faire ce déséquilibre du corps des danseurs tout en gardant quand même l'équilibre du corps des danseurs ? Eh bien disons que nous avons travaillé au départ sans le vent et ensuite on a essayé de trouver un compromis entre la vitesse du vent et l'écriture chorégraphique. Or c'est un pari certes, en même temps c'est pas si perturbant que ça, ça dépend des gens. Je pense que la vision du spectateur s'en est une, après sur scène le ressenti des danseurs est différent. Il reste le fait qu'il y a toute une partition chorégraphique écrite, parce que toute la pièce est écrite. Il y a des moments qu'on verra sans le vent et qu'on verra la même partition avec le vent. Cette idée est née presque par hasard, c'est quelque chose qui me plaisait depuis un certain temps et surtout quand je l'ai proposé à la direction, donc au directeur Frédéric Roles, je découvre que le nom de la saison ça s'appelait Contre vent et marais. Et je ne savais absolument pas parce que j'ai pris le poste en septembre et nous avons commencé à travailler la saison déjà officieusement déjà cet été. Et quand j'ai donné l'idée de cette création, tout de suite a été vraiment à la fois appréciée, à la fois englobée. Maintenant, ça n'a pas été facile tout le temps parce que travailler avec un élément extérieur, ça peut perturber aussi le corps des danseurs. C'était là ma question en fait, comment vous arrivez à garder cet équilibre de chorégraphie, de danse, de légèreté avec ce déséquilibre qui est inscrit dans la chorégraphie ? Il y a déjà la sécurité de ce que le danseur connaît physiquement, le souvenir de son corps et qu'est-ce que ça fait effectivement de le travailler avec un élément extérieur. Reste le fait que les danseurs sont à la fois pris au jeu de cette création et on verra le résultat évidemment le samedi et dimanche prochains. Comment vous vous sentez là ? Comment je me sens ? Écoutez, à la fois excité, je dirais, à la fois j'ai hâte de voir la réaction du public avignonné et de la région sur le changement aussi d'écriture et de parcours que les danseurs vont faire au fur et à mesure, et notamment avec cette première signature qui est sûrement différente du répertoire que l'opéra avait à présent. Mais ravi évidemment, oui, oui, de partager tout ça avec le public. Comment ont réagi les danseurs justement du ballet avec ce nouveau souffle ? Je pense qu'ils sont à la fois en attente parce qu'il y avait vraiment une envie d'évolution, je dirais, du corps de ballet et à la fois, je pense qu'on est en train de se connaître, de découvrir à la fois moi, la maison et les danseurs et en même temps de trouver le juste équilibre pour qu'on puisse à la fois faire progresser le corps de ballet et le répertoire tout en gardant effectivement et en respectant bien sûr le parcours que la maison de l'opéra a eu à présent et le travail qui a été fait auparavant bien sûr. Alors un nouveau souffle dans la chorégraphie, mais aussi un nouveau souffle dans l'envie de créer des tournées près de différents lieux et d'inviter d'autres chorégraphes, notamment je pense à Caroline Carlson. Prochalement, comment vous avez imaginé cette nouvelle énergie ? Alors ce qui est intéressant, c'est que évidemment mon poste, il ne se limite pas à créer avec les danseurs, donc pour faire un raccourci de mon travail ici, déjà tu précises que c'est un poste à mi-temps, donc ce n'est pas un poste à temps complet, c'est un poste qui a été voulu à mi-temps, donc moi j'ai ma compagnie avec laquelle je continue mes projets. La compagnie ICO ? Et donc ça permet à la fois, je pense que ce choix-là, ça permet à la fois d'enrichir l'opéra et à la fois moi de continuer mes activités à l'extérieur, donc de porter une énergie chaque fois que je reviens extérieur. Donc moi j'ai deux productions par an avec les danseurs de l'opéra, et en même temps mon rôle c'est celui de inviter des chorégraphes divers et variés, parce que mon objectif c'est que le répertoire de l'opéra puisse avoir des écritures différentes. Donc il n'y a pas une seule couleur, et encore moins que la mienne, loin de là, mais c'est vraiment d'enrichir le répertoire de l'opéra avec différentes écritures. Donc il y aura donc les chorégraphes invités qui vont travailler avec les danseurs. Il y a cette envie de pouvoir amener le ballet à l'extérieur de la région, donc le faire rayonner au niveau national et aussi au niveau international avec des partenariats. Et voilà ! Et voilà ! Et voilà, je pense que c'est déjà beaucoup, c'est un travail qui va se faire avec le temps, au fur et à mesure. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça en claquant des doigts. Bien sûr ! Donc donnons le temps, donnons le temps que les choses puissent être digérées aussi. J'aime bien ce mot parce que je pense qu'il faut du temps à la fois pour les gens qui viennent ici, à la fois pour les gens qui travaillent ici depuis un certain temps, de pouvoir assimiler ces informations-là. De s'adapter à l'obourgé. De s'adapter aussi, amener une nouvelle énergie, c'est important pour moi. Vous parlez de Caroline Carlson tout à l'heure bien sûr, parce que cette année il y a Storm bien entendu pour la saison, il y a Caroline Carlson qui fait une création, il y a Puntos qui fait une création aussi et Kaori Ito. Cette programmation-là, c'est une programmation qui a été faite par la direction Frédéric Roots déjà. Donc ce n'est pas une programmation que j'ai imaginée moi. Moi je travaille déjà sur la saison prochaine et la prochaine. Et vous allez rester sur cette même énergie ? Ah ben c'est important. Ah ben c'est important. Quand on tient ce poste-là et on a envie à la fois de partager avec les danseurs et donc tous les gens avec qui je travaille à l'Opéra, il faut avoir beaucoup d'énergie parce que c'est de motivation. Et vous la puisez où cette énergie ? Eh ben je la puise sûrement au fond de mes racines italiennes et notamment siciliennes. Et je peux vous dire que quand vous êtes nés au pied d'un volcan, comme c'est mon cas, donc à Catagne, au pied de l'Etna, l'Etna vous donne à la fois cette force de continuer et d'escalader une montagne et en même temps ce calme. Parce que vous voyez très bien que quand l'Etna est en éruption, il y a un rythme dans l'éruption. Dans le magma, il y a quelque chose qui vous... Et qui fait que effectivement, comme nous Siciliens, ça nous donne à la fois cette puissance interne et en même temps ce calme pour pouvoir durer. Et l'Italie, c'est la dolce vita en même temps. L'Italie, c'est la dolce vita, oui. Ça c'est un peu un cliché, je pense. C'est un cliché, mais ça l'est aussi. C'est la dolce vita. La dolce vita. La dolce vita de la danse. Oui, je pense qu'il y a des choses qui ne... Voilà, c'est une façon de prendre les choses, un regard sur la vie qui est différent. Vous êtes arrivé en 1989, je crois. Oui. En France. Exact. Pourquoi ? En France. Je suis arrivé en France pour faire un stage de danse à l'école Chérosella et Tavara Khan. Et vous êtes resté. Et je suis resté. Et après, vous avez dansé au ballet Prèche d'Ocage. Ensuite, j'ai dansé longtemps au ballet Prèche d'Ocage. Voilà. Où j'ai passé des années magnifiques. Où j'ai appris énormément de choses à la fois en tant que danseur. Ensuite, en tant que chorégraphe. Et ensuite, tout ce qu'il peut y avoir autour d'un spectacle. Parce qu'il n'y a pas que le spectacle scénique. Il y a beaucoup de choses qui font que... On peut aussi s'intéresser à ce métier-là. Et être fasciné par l'élaboration d'un spectacle. Qu'est-ce que c'est une création ? Qu'est-ce que c'est être sur scène ? Qu'est-ce que c'est être interprète ? Comment on se positionne sur un plateau quand on est danseur ? Ça, c'est des choses pour moi qui sont très importantes. Et à travers cela, vous avez créé votre compagnie. Donc la compagnie Éco. Et en même temps, vous faites aussi... Enfin, vous avez fait des ateliers pédagogiques. Vous avez enseigné la danse. Donc tout ça, c'est quand même une diversité des couleurs. De tous les horizons de la danse. C'est important pour vous, justement, de pouvoir diffuser, apprendre, créer, danser. Oui, j'aime bien... Des fois, je me définis à une espèce d'électron libre ou un touche-à-tout. J'aime bien avoir une vision qui n'est pas que scénique. J'aime le rapport avec le public. Je trouve que c'est super important à la fois de le respecter et à la fois de pouvoir l'intégrer, de découvrir autre chose, d'amener un nouveau public sur les plateaux, enfin, pardon, sur scène, dans un opéra, voir des spectacles. Et pour moi, c'est important ce rapport qui est vraiment à la fois scénique et à la fois avec le public. Donc, évidemment, le travail de territoire qui va être mis en place ici, à Avignon. Il faut savoir que je termine Storm Levin et je commence dès mardi prochain une prochaine création avec les danseurs qui s'appelle le PIC, Pôle d'intervention chorégraphique. C'est un projet très court, d'extérieur, avec lequel les danseurs, ils vont silonner à la fois les places publiques, les hôpitaux, les écoles. Donc, c'est un projet où les danseurs, ils vont sortir de l'opéra et ils vont rentrer justement dans le quotidien du public. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire que vous allez avoir des danseurs en jean basket qui vont créer des formats courts et ils vont se produire effectivement dans les places publiques pour qu'on puisse à la fois aller nous à la rencontre du public à l'extérieur d'un espace scénique, comme celui de l'opéra ou de la scène où on se produit pour Storm le samedi prochain. Donc ça, ça fait partie des actions pour attirer le nouveau public ? Ça fait partie des actions, ce que j'appelle de sensibilisation des publics. Pour moi, c'est important que la danse puisse à la fois être présente un peu partout et qu'il puisse sortir aussi de là où on l'a toujours vu, c'est-à-dire l'imaginer, notamment comme un opéra. Le public de l'opéra, c'est un public, je dirais, entre guillemets, acquis, parce qu'on fait le choix d'aller voir un spectacle à l'opéra. Or, si les danseurs sortent de ce confort-là, on va essayer de présenter et désacraliser le monde de danse contemporaine. Donc pour certains, c'est élitiste, comme mettre les pieds dans un opéra. Pour certaines personnes, c'est élitiste. Donc ça permet d'avoir ce rapport très proche avec le public et faire découvrir aussi que la danse contemporaine, elle n'est pas si inaccessible que ça. Et justement, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est primordial de toucher un nouveau public dans le monde de la danse ? On parle de l'opéra évidemment, mais peut-être qu'on peut s'imaginer aussi que le public de la danse est différent de celui d'opéra. Évidemment, c'est une nécessité depuis très longtemps. On le fait depuis très longtemps. La France, on a vraiment cette chance de s'être intéressé à la culture très rapidement. Le français, il est très attaché à la culture. Et en même temps, depuis très longtemps, la danse en particulier, les danseurs, les chorégraphes se sont vachement intéressés à la fois au public, à la fois à extérioriser les scènes chorégraphiques à l'extérieur des plateaux. C'est nécessaire évidemment encore plus dans un opéra. Je pense que, et pour moi, c'est un objectif auquel j'y tiens énormément, c'est amener la jeunesse, j'ai envie de dire, à l'opéra. Évidemment, voir les spectacles d'opéra, mais aussi créer des liens avec la danse, bien entendu. Et parfois, justement, il y a des productions d'opéra où le ballet est intégré. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je ne fais pas de distinction de spectacle. Ce qui est important, c'est que les jeunes déjà aillent voir des spectacles de danse, ou d'opéra, ou des concerts, mais surtout que le public puisse déjà, vu la crise qu'on vient de passer, retourner au théâtre, dans les salles. Vous parlez du public de la France. Vous, avec votre regard d'origine sicilienne, italienne et en même temps de fondateur de cette compagnie qui se produit certainement à l'étranger. Comment vous positionnez la place du public en France par rapport aux diverses scènes et à votre regard plus méditerranéen, j'ai envie de dire ? Moi, je suis très attaché à la fois à la France parce qu'évidemment, elle m'a beaucoup, beaucoup donné artistiquement et j'y travaille depuis longtemps. C'est un public qui est éduqué, c'est un public qui est habitué à la danse. Quand on danse dans d'autres pays, on sent la différence, chaque public est différent. La seule chose que je peux dire en France, c'est qu'on sent qu'il y a une éducation artistique qui se fait dès le plus jeune âge. On amène les classes des petits à aller voir les spectacles jeunes publics et je sais de quoi je parle parce que je viens de créer un Pinocchio et je suis très attaché aussi au public jeune dans ce sens-là. Donc, c'est un public qui est attentif, c'est un public qui a l'habitude de voir de la danse. Et je parle de l'idée qu'à partir du moment où on explique à un public les règles d'un spectacle sont trop données. Parce que moi, c'est ça qui me fait peur en France, c'est que chaque fois, on a envie de tout savoir, de tout donner. Mais il faut laisser le spectateur libre. Rêver aussi. Rêver, quand vous allez voir une exposition, vous voyez différents tableaux, pourquoi votre regard, il s'arrête particulièrement sur un tableau, sans connaître forcément l'histoire. C'est parce que vous êtes attiré ou pas. Et le spectacle, c'est la même chose, on donne des clés. Maintenant, j'ai envie de dire, samedi, il y a des gens sûrement qui verront autre chose de ce que j'ai fait et c'est très bien. L'important, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre le spectateur et ce qui se passe sur scène. Mais je ne veux absolument pas imposer un regard. Ça, pour moi, c'est important. Storm, c'est un ensemble de tableaux. Il n'y a pas de narration parce que je n'ai pas voulu de narration. En même temps, on peut en voir une éventuellement, mais c'est au spectateur de laisser son imaginaire voyager. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.